... Rencontre ce lundi 20 avril 2020 du ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes avec les hommes des médias. Le compte-rendu de cette conférence de presse tout de suite dans notre édition. Tournée de sensibilisation et d'information du député Simon d'en haut afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Et puis la société coopérative Caprissa, dont le département d'Abingou a offert à ses membres des primes compensatoires. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour notre journal. Le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi a rencontré ce lundi 20 avril 2020 les hommes des médias à Abidjan au plateau. Au cours de la conférence de presse, Mamadou Touré a adressé le bilan de l'ensemble des initiatives en faveur des jeunes et a également énuméré des mesures d'ajustement afin de faire face à la pandémie du Covid-19. Le compte-rendu de cet événement avec Betty Kwaku et Tim Atraori. Le programme social du gouvernement ivoirien vise en son axe 4 l'autonomisation des jeunes. À travers le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, plusieurs activités ont déjà été menées. Le bilan de ces activités a été présenté au cours d'une conférence de presse. C'est un bilan fortement impacté par le coronavirus. Nous avions lancé une opération Agir tous les jeunes. Nous sommes beaucoup de jeunes qui se posent des questions sur cette opération qui avait commencé. Avec les remises de chèques dans certaines localités. Malheureusement, nous n'avons pas voulu couvrir toutes les localités connectées. Je peux vous dire qu'à date, l'orientif initial était dans les 19 500 jeunes qui viennent financer. Sur les 19 500 jeunes d'un coût de 10 milliards de francs CFA, nous avons aujourd'hui, après avoir évalué cet objectif, revue à la haute d'un objectif, nous avons aujourd'hui 21 409 jeunes bénéficiaires au final qui seront retenus. Pour les 21 409, ce sont 18 400 projets de l'été sélectionnée. Pour un coût total de 9 575 759 600 Français. Au niveau des déblocages, nous appelons déblocages du fait d'obérant les ressources disponibles sur le compte des jeunes. A ce jour, ce sont 14 309 projets qui sont concernés. Pour un montant de 7 613 783 423 Français. En termes de décaissement, ce sont les jeunes qui ont commencé effectivement à utiliser ces ressources pour mener dans des activités. Nous avons 11 263 projets qui sont concernés pour 4 980 millions 18 874 Français. Malheureusement, à cause de la pandémie du coronavirus, nous avons accusé un retard au niveau du traitement du dossier. Aujourd'hui, je vous parle, les dossiers des jeunes sont à la PNI, pour les analyses financières. Nous espérons recevoir ce dossier plus tard, pour la fin du mois d'avril. Et le 15 avril, c'est la date du toit que j'ai donné à la PNI, nous devons être en mesure de mettre les premiers chèques aux jeunes qui vont être posés en fin décembre et janvier, notamment de financement. Afin de minimiser l'impact du Covid-19 sur la jeunesse, le ministre Mamadou Touré a annoncé des mesures sociales en faveur des jeunes bénéficiaires des programmes d'insertion. Ce sont des programmes d'ajustement qui touchent notamment le programme Agir pour les jeunes et le PAE Stage, programme d'aide d'embauche. Il s'agit entre autres du report des remboursements des financements et du paiement des primes de mars des stagiaires. Le PAE Stage est un programme de mise en stage professionnel, financé par l'État de Côte d'Ivoire. Le stage en entreprise a une durée de six mois, renouvelable une fois. Il vise à favoriser l'embauche des jeunes diplômés. Et chaque jour, les autorités ivoiriennes tiennent un point de presse pour faire le compte rendu de la maladie à coronavirus et surtout le bilan de la riposte sanitaire, psychologique et économique. Nos reporters Coronacy Congo et Richard Akeke ont pris part au point de presse de ce lundi. On écoute. Abidjan constitue toujours l'épicentre de la pandémie, avec 93% des cas. Toutes les communes sont concernées par le Covid-19, mais avec une forte concentration, respectivement dans les distits sanitaires de Cocody-Bengerville, de Trècheville-Macori, suivi après, mais de loin, d'Adiame Plateau, puis de Yopougon. Parce que Cocody et Macori constituent vraiment le plus gros noyau de cette pandémie dans le grand Abidjan. Concernant l'intérieur du pays, qui enregistre 7% des cas, cela concerne 16 districts sanitaires. Sur la centaine de districts sanitaires de l'intérieur du pays, nous avons en Côte d'Ivoire 113 districts sanitaires. Abidjan seul, le district d'Abidjan, on a 10. Et quand on met les districts qui composent de grands Abidjan, on ajoute un peu, il y a une centaine qui reste et c'est parmi ces centaines-là que 16 districts sont concernés. En parlant des districts sanitaires comme étant l'unité opérationnelle de la mise en oeuvre de l'action sanitaire. Ces districts sont entre autres, La mise en oeuvre des arrêtés 125 et 126 du 24 mars dernier, qui est portant respectivement fermeture provisoire de tous les établissements pouvant recevoir du public, et puis l'interdiction faite de rassemblements, de réunions et autres manifestations. Quiconque, quel qu'il soit, s'adonnerait à de tels actes, même à son domicile. Il y a un quota à ne pas dépasser. Ça a été limité, les manifestations dans le cadre du respect des mesures barrières à 50 maximum, sinon pas plus de 50. Mais en plus, il est clair que la célébration de quelque fête que ce soit, que ce soit à la maison, que ce soit partout, doit répondre justement au strict respect prescrit des institutions prescrites aujourd'hui par le gouvernement ivoirien. Que vous soyez celle dont vous parlez, que vous soyez le citoyen lambda, la loi est équitablement appliquée à tous. Du 13 au 18 avril 2020, le député Simon Dorot a entrepris une tournée de sensibilisation et d'information dans le grand Zabiaos et dans le département de Bangolo. Cette tournée avait pour but de s'imprégner des réalités de la gestion de la pandémie à coronavirus dans sa circonscription administrative. Théodore Conga nous fait le retour. En vue de s'imprégner des réalités dans la lutte contre le coronavirus, l'honorable Simon Dorot, député du grand Zabiaos et Bangolo sous préfecture, a entrepris une tournée de sensibilisation et d'information dans sa circonscription administrative du lundi 13 au samedi du 10 avril 2020. Au cours de ces rencontres, le député de la nation a invité ses administrés au strict respect des mesures barrières éditées par le gouvernement ivoirien. Je suis venu vraiment pour donner deux messages à nos parents. D'abord, le premier message, c'est de leur parler de la gravité de la crise sanitaire et de cette maladie. Je leur dis, oui, c'est une maladie vraie, je suis votre fils, vous m'avez désigné, et s'il y a des choses qui se passent, j'ai juste le droit de venir vers vous pour vous dire, nous sommes en quasi état de guerre. Et quand il y a la guerre, on doit tous se mobiliser pour agir ensemble, mais que personne dans les villages ne reste en marge de ce combat. Parce qu'on ne peut pas mener une guerre sans organisation. Le dispositif pour mener le combat, c'est aussi important que les moyens. Donc je suis venu vraiment leur parler surtout de l'organisation, pour en sorte qu'on a tous été mobilisés. Je crois que c'est ça, ils ont bien capté. Et j'ai proposé que dans chaque village de ma circonscription, soit mis en place un comité de lutte contre le coronavirus. Cette tournée de sensibilisation a été fort appréciée par l'autorité administrative et ses administrés. L'honorable s'y donne certaines localités pour échanger avec la population. relativement à la maladie du coronavirus et aux actes d'insévise. A cette occasion, Simon Do a également offert des kits de prévention et de vivre aux populations. Malgré l'existence de la pandémie à coronavirus, les activités agricoles continuent d'être menées dans le département d'Abengrou. Dans cette perspective, la société coopérative Caprissa du village d'Apropron a récemment distribué à 1 200 de ses membres la somme de 169 millions de francs CFA représentant des primes compensatoires Fair Trade. Le reportage de Joseph Assalé, notre correspondant régional. C'est autour du strict respect des mesures barrières dans ce contexte de maladie à coronavirus que 15 membres de la société coopérative Caprissa du village d'Apropron ont reçu symboliquement leurs primes compensatoires Fair Trade dans le cadre de la commercialisation du cacao. Ce sont au total 169 millions de francs CFA qui ont été distribués à 1 200 producteurs. Cette primes a été instaurée par le label Fair Trade pour pouvoir soutenir les plantaires. Puis il y a de cela deux ans que Fair Trade a mené des études et qu'elle a sorti un chiffre dans le jardin des fêtres qu'on appelle le revenu minimum vital pour le producteur. Et que quand nos gouvernants fixent le prix du cacao et que le producteur ne perçoit pas le montant qui lui permet de vivre, donc le chocolatier final qui achète le cacao sur le label Fair Trade donne un montant compensatoire pour pouvoir atteindre ce montant qu'on appelle le montant du revenu minimum vital pour le producteur. Et c'est cette prime que nous payons pour cette année. Les bénéficiaires de la prime compensatoire qui disent avoir pris bonne note se disent heureux. Je ne suis plus qu'heureux, d'autant plus que j'avais plein de petits projets en suspens et donc notamment une ferme j'ai commencé et donc cette poquette somme là-bas me permet d'achever, de poursuivre concrètement mes travaux. A noter que la société coopérative Capressa d'Appronpron, créée en 2011, revendique à ce jour un peu plus de 1700 membres. Elle a commercialisé l'année dernière 4000 tonnes de cacao. En bref et en images, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le 17 avril dernier un décaissement d'urgence d'un montant de 650,4 millions de dollars de droits de tirage spéciaux, soit l'équivalent d'environ 846,2 millions de dollars en faveur de la Côte d'Ivoire afin de permettre au pays de répondre aux besoins d'urgence de financement de sa balance des paiements causés par la pandémie du Covid-19. Selon l'institution, les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire pour l'année 2020 vont considérablement se dégrader en raison notamment du ralentissement abrut de l'activité économique chez les partenaires commerciaux. Et puis la Banque des États de l'Afrique centrale a rejeté en fin de semaine dernière une demande d'autorisation du ministère camérounais des postes et des télécommunications pour exploiter un système de règlement et de compensation dans le cadre des paiements effectués en monnaie électronique. La raison officielle du rejet tient du fait que le dossier du gouvernement camérounais a été rédigé en anglais et non en français qui est la langue de travail au sein de l'institution des missions monétaires. Ainsi, se réfère notre journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada